Il lui aura fallu 17 ans pour enfin agir. À l'âge de 30 ans, l'actrice Adèle Hanel dépose sa plainte contre le réalisateur Christophe Rugia. Il procédait toujours de la même façon. Il se collait à moi, m'embrassait et commençait à me caresser. Elle s'était confiée au site Mediapart le 3 novembre dernier, affirmant qu'elle avait subi un vrai calvaire à l'adolescence, à l'âge de 13 ans, alors qu'elle tournait son premier film, Les Diables, avec le réalisateur. Mais je suis choquée s'il fallait encore plus par le fait qu'il dise qu'il m'a découverte, parce qu'en fait, il m'a surtout détruite, d'accord ? Et qu'en fait, si Christophe Rugia a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. Elle décide de parler lorsqu'elle apprend, entre autres, qu'il va tourner un autre film avec des adolescents. Après ces révélations, une enquête judiciaire a été ouverte. Le réalisateur a été radié par la Société des réalisateurs de films, même s'il a démenti les faits. Aujourd'hui, Adèle Haenel réclame réparation. Avec les femmes du monde entier ! Samedi, ils étaient près de 50 000 à Paris à manifester contre le harcèlement, les violences sexuelles, les féminicides. Parmi les manifestantes, l'actrice Sandrine Bonner, qui livre à son tour un témoignage glaçant sur la violence qu'elle a subie il y a 20 ans par son ex-conjoint. C'est quelqu'un qui a pété les plombs, qui m'a strangulée contre un mur. J'ai essayé de me défendre, j'ai levé les bras et je suis tombée dans les pommes. Je me suis retrouvée deux mètres plus loin, avec le visage complètement de travers, avec la langue en lambeau, vous savez, comme des tissus qu'on découpe, avec huit dents cassées, avec une ouverture ici. Et je me suis réveillée, j'ai craché plein de morceaux de dents, du sang. Opérée d'urgence, elle est paralysée pendant un mois et demi et porte plainte. La personne en question a pris deux ans de sursis seulement, avec une condamnation financière importante. Je trouve que de se montrer vulnérable comme elle l'a fait, c'est aussi montrer beaucoup de force. Pour l'auteur Pascale Navarro, ces actrices parlent aussi au nom des femmes qui subissent en silence. Elle comprend qu'elle peut faire beaucoup sur ce thème-là, et qu'elle peut aider beaucoup d'autres femmes. Et c'est une des choses sur lesquelles elle a beaucoup insisté, que de dire qu'elle avait les moyens et qu'elle a eu les moyens de sa reconstruction aussi. La parole est libérée. Le débat se fait dans l'espace public. Maintenant, il faut légiférer en France, dit-elle. Ça va changer si les demandes et les actions s'inscrivent dans des lois. Parce que sinon, on va recommencer dans quelques années. Si on ne mesure pas, si on ne documente pas, si on ne légifère pas et si on ne sanctionne pas, il n'y a rien qui va changer. Si vous voulez changer une culture, bien, il faut aller au fond des choses. En 2019, 115 femmes ont été tuées en France par leurs conjoints. Ici Azeb Oudelé-Georgis, Radio-Canada, Montréal.